On vous les dépose en haut? Christine Tremblay a des étoiles dans les yeux. Elle vient de recevoir un précieux cadeau de Noël. On est tout le temps, tout le temps contents. Chaque année, c'est un beau cadeau. Dans ces boîtes... Il y a toujours plein de surprises. Il y a plus que de la nourriture. Il y a des jouets pour les enfants, il y a des vêtements. Une épicerie complète pour le temps des fêtes. Une valeur de 500 $. Un soulagement immense. Christine est seule, avec trois enfants à la maison. C'est justement depuis 2017, je suis avec elle le pigon bleu et qui m'aide beaucoup à chaque année. Même pour le disier des enfants. Moi, je vais pouvoir retourner à l'école grâce à ça. Des centaines de bénévoles s'affairent à la tâche. Une tradition pour ce couple. On fait ça depuis au-dessus de 15 ans. On fait ça tous les ans, c'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené cette tradition-là? On fait du bénévolat parce qu'on trouve qu'on est privilégié. Alors on aime en faire profiter des familles qui ont moins de chance que nous. Encore cette année, la demande pour les paniers de Noël est extrêmement importante. 500 familles ont levé la main, mais le pignon bleu est en mesure d'en aider que la moitié. On a fait le choix déchirant de ne pas réduire les paniers et d'accompagner nos 200 familles habituelles. On va voir dans les prochaines années comment on va être capable d'accompagner plus de gens. Bonne journée! Je dirais qu'il y a plus de 50 % des personnes qui réclament notre aide qui sont des travailleurs, hein, des travailleurs à 40 heures semaine à des salaires moindres et qui n'y arrivent plus. C'est de moi et de deux familles. Des centaines d'enfants peuvent profiter de cet élan de générosité. Des sourires comme celui affiché sur le visage du jeune Olivier n'ont pas de prix. Je suis contente. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec.